Ouais j'ai bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là vous voyez les dégâts, voici les dégâts réels que peuvent causer les sportifs, tu vois, regarde, regarde ce petit bambin qui a été littéralement influencé par tous les malades qu'on voit depuis quelques mois, ceux qui soulèvent des voitures, ceux qui soulèvent des canapés, ceux qui se rajoutent des poids, ceux qui travaillent je ne sais quoi, les gens qui vont sous l'eau, dans les airs, sous la terre, les sportifs qui font fuir tout le monde de la salle, ceux qui sont en train de dégoûter tout le monde du sport, voilà ce qu'ils sont en train de créer, voilà, ce sont des dangers publics, voici ce qu'ils sont en train de créer, regarde le petit bambin, tout le monde sait que lui il ne peut pas, il ne peut pas soulever ça, hein, ça fait au moins le triple de son corps, lui il a attaché ça à son cou, à ses épaules, et puis il soulève aussi avec ses bras, hein, tu as vu, tu as vu ce que ça crée, non mais là c'est clair et net, c'est terminé, lui là, il ne peut plus s'allonger sur un oreiller, mais non, son cou est totalement disloqué, là, il est comme un bébé maintenant, tu vois les bébés quand ils viennent de net, là, ils bougent leur tête tout le temps comme ça, voilà, c'est comme ça, à chaque fois qu'on va lui parler, il va être en mode comme ça, parce qu'il a essayé de faire le sportif de la salle, mais pas le sportif en mode comme tout le monde, le sportif extrême, que lui il peut faire du déménagement, que lui il peut, il peut, il peut, il peut soulever aussi les machines, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y en a, il soulève aussi les machines, tu vois ce que je veux dire, il y en a qui sont partis faire des fusions avec toutes les machines et ils font leur sport dessus, et voilà ce que ça crée, des gens qui se disent, moi aussi je peux le faire, mais sache que monsieur, tu ne peux pas le faire, sache que ces gens là, c'est des malades mentaux, ils n'ont rien à faire d'autre qu'aller à la salle, ils vont à la salle de 8h du matin, et ils repartent le lendemain à 8h du matin, tu entends ce que je te dis, hein, ils dorment à la salle, ils mangent à la salle, quand ils font la prière, ils sont à la salle de sport, tu comprends ce que je te dis, quand ils soulèvent, ils disent Dieu merci, à chaque soulevage, Dieu merci, tu vois ce que je veux dire, tu comprends, ou pas la folie, hein, donc mesdames et messieurs, tout ce que vous voyez, qui est fait par les sportifs de la salle, les sportifs extrêmes de la salle, ce ne sont pas des choses à faire, sinon tu vas te retrouver comme lui, tu vois, ta tête complètement disloquée, comme un nouveau-né, tu vois ce que je veux dire, on va te dire ça va, tu vas dire oui, mais ta tête va dire non, on va rien comprendre à ce qui se passe, tu vois ce que je suis en train de t'expliquer, hein, lui là, ce monsieur, comment tu veux qu'il retourne à la salle, hein, là maintenant, cette vidéo, elle se retrouve sur internet, on est tous en train de rigoler, hein, tout le monde se moque de lui, tu penses que lui, il va encore soulever quelque chose, hein, c'est fini, c'est terminé, même une bouteille d'eau, il va pas la prendre, il va dire, oh là là, attention, ça, il est traumatisé, il est traumatisé, oh là là, mais vous voyez ce que vous créez les sportifs, vous êtes trop mauvais, vous êtes méchants, normalement, à chaque fois que vous faites une vidéo, il doit y avoir un message, ne pas tester chez vous, ça, fait avec entraînement, danger, attention, ne faites pas ça chez vous, voilà, vous voyez, là, moi aussi, je commence à aller à la salle, là, vous allez voir des vidéos que moi aussi, je peux soulever des trucs, vous allez être choqués.